Le dossier de texte Le dossier de texte Le dossier de texte En ce moment, nous allons utiliser la zone de texte plus texte arrière Nous allons utiliser des attributs Nous allons utiliser des étapes par étapes Nous allons utiliser le dossier texte, texte arrière Nous allons télécharger notre site www.dialectuto.com www.formulaire.html Nous allons ajouter le fichier bouton droit édité avec notepad plus plus Nous allons utiliser la partie de l'écran Nous allons utiliser un navigateur ou un notepad plus plus C'est comme ça Le résultat est Nous allons utiliser le nom, le prénom, la date plus le message Ce sont des input type texte l'écriture de l'écriture Le nom, deux points Nous allons utiliser un input type et nous allons fermer l'input Nous allons utiliser le tableau qui est là Le texte, l'input qui est dans la première vidéo c'est un élément de base du formulaire où le type ou le type permet de préciser le type d'élément La première vidéo c'est le type bouton Le type qui est là Le texte, l'input type On a juste un élément de texte On a juste un élément de texte On a juste une élément de texte On a juste un élément de texte On a juste un élément de texte on ferme la balise input et on a un contexte et on va mettre la partie date deux points input le type et on ferme ici une remarque dans la date qui est un type qui est le type date on va mettre ça dans une autre vidéo et on va mettre le texte on va enregistrer et on va mettre l'actualisé on va mettre la carte et on va mettre le nom ou le nom sinon on ne va le nom on va mettre la carte dans un tabla dans un tabla on va mettre le tabla pour mettre l'actualisé on va mettre on ferme la balise pré on va enregistrer on va mettre l'actualisé on va mettre l'actualisé il y a un flash qui est à l'affiche on peut ajouter un code un petit peu on ajoute les espaces on enregistrer on actualise la page et on ajoute le petit formulae on ajoute l'input type text on ajoute la partie message on ajoute la partie message on ajoute message on ajoute deux points un petit peu donc on ajoute la partie ça donne un texte on ajoute un texte on ajoute un texte on ajoute une balle un texte on ferme la balle texte enregistrer on ajoute la page on ajoute le résultat on va voir que nous avons d'autres attributs un texte Un message en même temps , Mélève le nom, un message et Mélève l'octubre. Mais aujourd'hui, cette information du nom est très important Si vous n'avez pas la question, cliquez à Envoyer dans le site navigateur Envoyer les informations C'est à dire le nom, le nom, le nom de la pêche La date d'écoute, la pêche de l'octubre il va être parlant d'intervalle Nous apprenons le message Donc, oui, on n'a pas clé de ma information jusqu'à la date, ce n'est pas possible. Maintenant, on voit les attributs de l'HTML5 afin qu'on a une vérification des informations que l'Internet a disponible dans cette machine. Par exemple, dans l'étape par étapes. J'ai le tableau, InputType qui est le premier attribut Required. C'est un champ obligatoire. J'ai testé. J'ai le nom. Avant la fermeture de l'Input, on va démontrer le nom Request. On va enregistrer. On va enregistrer. On va enregistrer. L'on va dans le nom, on va dans le nom, on clique au bouton Envoyer et on va enregistrer le navigateur qui affiche le message d'erreur sur ce champ. On va donc enregistrer le champ le premier champ, C'est-à-dire qu'il y a un champ qui est obligatoire. Nous devons copier le nom, le prénom, la date. Nous devons copier la première balise du texte. Enregistrer, actualiser, supposons effacer l'utilisateur dans le nom et le prénom. Nous devons envoyer le message d'erreur. Certains attributs voient des reposi avec les attributs sur le texte et la Dorééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. Nous devons rappeler le tableau et maintenant deux autres attributs, qui sont comme vallu ou place holdup. Les vallu qui sont en cours시quie dans la première leçon des formulaires, nous devons créer des boutons. Définir une valeur par défaut, place holdup et afficher, C'est le mot clé, une suggestion de ceci. Je vais vous montrer l'exemple sur le sujet de l'achat. On va toujours enregistrer le nom, donc c'est le value, c'est l'écrire, c'est l'écrire, c'est l'écrire. Enregistrer, actualiser la page, c'est l'écrire, c'est l'utilisateur, c'est le prénom, c'est la date, c'est le message, c'est l'écrire, c'est l'écrire, c'est l'écrire, c'est l'envoyer, c'est l'écrire, 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 C'est l'input type texte, placeholder, écrire le prénom, embed required, enregistrer, actualiser la page, effacer, actualiser la page, ce n'est pas dit. L'utilisateur, supposant que j'adapte la date, un message, vous cliquez à envoyer. Laçoit le message, que vous cliquez, «v'ye complete ce champ ? » Cette placeholder qui n'est pas écrit ici, j'ai juste, vouloir écrire une suggestion, qu'une décision, pour que vous n'envoiez une valeur, mais que vous pouvez utiliser, au sens, que vous n'avez pas à l'écriture, ce n'est pas leiqué assuré ici. F date, vous avez l'écriture, et vous allez écrire, on va mettre en place le créateur. Fee, ici, vous allez actualiser la page, c'est le site de PlaceHolder, vous allez écrire. C'est ce que l'autofocus donne le focus à un élément lors du chargement de la page. L'exemple de l'autofocus est enregistré une fois d'être actualisé le curseur film. L'autofocus est enregistré une fois d'actualiser le curseur directement dans la partie de l'autofocus. L'autofocus ne peut pas être modifié par l'utilisateur. L'autofocus est enregistré une information pour l'utilisateur. L'autofocus est enregistré une seule valeur par défaut. 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 L'autofocus presque Filesrolil. L'autofocus est enregistré une seule valeur par défaut. Il y a unénom sans SPLCheck. Enregistré une seule valeur par défaut. et qui nous apprennent sa réaction nous devons vous montrer que nous devons nous signerons une erreur donc ce qui nous apprennent la vérification des erreurs nous devons nous donner une valeur false par défaut, nous devons être activée nous devons effacer actualiser la page nous devons le tableau nous devons le tableau nous devons faire une validation un remarque nous devons être deux remarques nous devons être en même temps et nous devons être par exemple par exemple par exemple les patterns pour faire une validation d'une expression régulière dans d'autres langages javascript php c++ javascript c++ javascript javascript il y a un site c'est un site Per witnessed cesLADS le premier site c'est�를 la page du navigateur c'est bon on commence le name password et on commence directement à la date ou la date basic date la date basique on commence le format jour année de chiffres le mois deux chiffres ou l'année 4 chiffres on commence à tester ou essayer supposons qu'on commence à l'année 2013 on commence directement à l'année on commence à tester veuillez modifier la valeur pour correspondre au format que vous demandez on commence à tester le jour 11 le mois 10 ou l'année 2013 on commence à tester on commence à tester on commence à tester on commence à tester ou non on commence à tester deux chiffres et on commence à tester deux chiffres deux chiffres quatre chiffres c'est ce qui se passe c'est une sorte de validation sur les écrits ou sur l'information sur l'interneau car il y a peut-être ceci il y a des dates il y a plusieurs types de dates il y a des conflits il y a des e-mails il y a des fonts il y a des e-mails il y a des e-mails c'est autre l'e-mail c'est le champ e-mail il y a des e-mails il y a des e-mails il y a des fédérs il y a des vérifications Nous pouvons utiliser les patterns de façon rapide. Nous allons ajouter les dates. Et nous allons utiliser les dates. Nous allons juste copier ce pattern. Nous allons cliquer sur la sélection du bouton 3. Copier. Et nous allons aller ici. Et nous allons voir ce lieu. Donc, avant d'enregistrer, il y a l'écriture de l'écriture. Donc, avant d'enregistrer, nous allons ajouter le placeholder. Dans ce cas, on peut mettre une suggestion à laquelle l'utilisateur va se suppler le jour, le mois, l'année. Maintenant, le jour les dates pour les deux. Leur du point est le point. Le mois. Une année. 4a. Enregistrer. Si on a une suggestion, on a un peu le prénum. Donc, nous allons le faire. Si on a un prénum nous allons dire Alors, on peut faire ici. Supposons que depuis 2013, directement l'internaute, on voit l'erreur. C'est du coup de penchette, le 10, 10, mais on voit un truc 03. On voit l'effet que on a deux chiffres et deux chiffres, quatre chiffres, on peut juste envoyer les informations. Ici, on va voir les informations. Il faut juste acheter les patterns de 생�os, ou d'autres si vous n'ayez pas. nous allons donner l'application derobance nous nous allons prendre un affaile nous allons utiliser le site «HTMS5Pattern » il y a votre cheque « recherche » car le premier site, « HTMS5Pattern » qui est à la consultation cela existe les options nous allons faire , car nous allons appeler nous allons inderir « Placeholder Pattern » sur ce site « Patern » enregistrer et c'est bon, nous allons cumuler les étapes le pattern, c'est pour faire une validation du champ à l'aide d'une expression régulière où l'expression régulière est avec l'écriture qui est fait à 0 et à 4 ce qui s'appelle l'expression régulière le name, définir un nom unique et il y a un nom c'est un nom c'est un nom c'est un nom, c'est un nom c'est un nom c'est un nom et c'est un nom il peut être un test il peut être appliqué une fonction un code pour appliquer un code il peut être un nom ou c'est un nom un nom le nom c'est un 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 nom et c'est un nom qui achèment les texte dans les textes l'élément c'est un nom c'est un nom Il y a un nombre de colonne, on va dire 5 colonne ou on va dire 25 colonne et on va actualiser la page on va mettre le texte j'ai pris le texte on a 25 colonne visible dans cette partie on va mettre le texte on va mettre 10 on va enregistrer on va mettre 10 caractères dans cette partie il y a un nombre de caractères affichées par la ligne on va mettre 10 caractères le principe n'ont pas les lignes visibles on va mettre on va mettre R-O-W-S on va mettre 25 cl pour le test on va mettre qui fait que je t'apprends à un petit peu de temps si vous voulez enregistrer on va enregistrer dans cette partie donc il y a 7 par exemple il y a un texte à l'arrière par exemple les colonnes et par exemple il y a l'option de texte il y a une remarque des éléments ou des attributs qui peut être en train de faire dans cette partie des attributs mais comme on voit on peut être en train de faire avec le texte et en train de faire avec le texte à l'arrière